Très chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de la tribune de l'UDR, cette émission qui vous apporte de plus amples moyens de pouvoir croître sur le plan leadership et c'est à travers cette émission que nous vous apportons l'actualité et aussi bien certaines notions de leadership. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui nous sommes très heureux de retrouver sur ce plateau le Bishop Ejiba Yamapia. Comme vous savez ça fait un temps où nous ne l'avons pas eu à travers cette tribune suite à certaines préoccupations mais aujourd'hui nous avons ce privilège de le recevoir une fois de plus sur ce plateau de la tribune de l'UDR. Je pense qu'il a tout intérêt de pouvoir saluer ses fidèles téléspectateurs qui l'habitoyent un temps de ne pas les pouvoir recevoir à travers cette tribune. Je pense que nous lui donnons l'occasion de pouvoir vous saluer. En tout cas, la joie est la nôtre, le cœur plein d'enthousiasme de vous servir et nous vous disons bonjour à tous. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui nous sommes contraints de rester sur l'actualité. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notamment plus de 14 provinces, ont vibré au rythme des élections des gouverneurs ainsi que les vice-gouverneurs dans toutes et plusieurs provinces. Il y a d'autres qui étaient démis de leur fonction pour des raisons multiples et il y a d'autres certainement pour question de cohabitation. Alors aujourd'hui nous avons sur ce plateau le Bishop, avec lui nous allons parler de cette actualité. Bonjour Bishop, une fois de plus. Oui bonjour mesdames. Alors nous venons dans l'entrégé avoir déjà une approche, une de vos approches par rapport à ces élections qui ont eu lieu à travers la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'à quelques mois de la fin de la magistratée, il était important qu'on revienne encore sur l'élection de ces gouverneurs ? Oui, quand il y a élection, c'est une expression de savoir que ceux-là qui doivent diriger, ils doivent être l'émanation du peuple. Alors quand on se rend compte que là où ils sont, ce n'est plus travailler en fonction des intérêts du peuple, ils s'occupent un peu plus de leur positionnement. Vous voyez, il est aussi important qu'on puisse savoir que faut-il faire pour changer cela qui ne travaille pas pour intérêt du peuple, intérêt de la communauté. Donc c'était nécessaire. Tu as posé la question de savoir à quelques mois. Oui, à quelques mois ? Donc s'il y a incompatibilité, s'il y a incapacité, on est appelé à changer pour mettre les choses qu'il faut, ou les personnes qu'il faut, ou les méthodes qu'il faut pour avancer. Merci beaucoup Bishop, mais je pense que vous avez suivi quand même le résultat à travers le Congo central, ici à Kinshasa avec le vice-gouverneur, notamment dans plusieurs autres provinces. Avez-vous un commentaire à émettre par rapport aux résultats escomptés à travers ces élections ? Bon, nous apportons notre pierre d'édification en tant que communicateur sur le plan de l'héberchie. Et nous n'avons pas d'appréciation sur les individus, mais nous apportons des éléments pouvant aider nos téléspectateurs, c'est qu'ils nous suivent, qu'est-ce qui est bon ? Je donne un exemple, tu as parlé du Congo central, où au premier tour, il y avait une concurrence qui n'a pas pu trancher, et arrivé au deuxième tour, celui qui avait du voie a perdu le devoir dans les 10 qui lui ont fait. Et c'est là que l'expression démocratique. Le deux tours signifie quoi ? Un jeu d'alliance. Les alliances qui n'ont pas pu réussir au premier tour, les gens peuvent réfléchir une seconde fois et dire, « Ok, si je lui avais donné ma voie à ce temps-là, tu vois par exemple, il y avait combien de candidats au Pémetro ? » Au premier tour, il y en avait une vingtaine, après 22 candidats. Voilà, dans la modalité ou dans les normes électorales, on appelle ça la dispersion de voies. Donc il y a des candidats qui sont là juste pour que les voies soient dispersées et qu'on arrive au deuxième tour. Quand nous arrivons maintenant au deuxième tour, celui qui avait porté son choix sur un tel ou comme ça, va se dire, « Est-ce qu'il a la chance de gagner ? » Et donc il faut aller du côté de celui qui peut gagner, de manière que mes deux voies, ou encore ma voie parce que là, ce sont comme on appelle les grands électeurs, et ma voie ne puisse pas aller inutilement, même si c'est mon ami, même si c'est mon frère, si je sais qu'il ne gagnera pas, autant que je dise que ma voie serve à quelque chose, et surtout peut-être celui qui a fait défection a eu une promesse, que si tu viens de mon côté, moi élu, voilà ce que tu auras. Donc il doit retirer sa voie pour l'affecter, là où l'intérêt va répondre directement. Au lieu de dire, « Tocoufoua Misoniouso, Tosangangoubi » Non, non, je vais faire ce qui peut être bon. Voilà, vous allez faire ce qui peut être bon, Bishop, mais sur le plan politique que l'on est entré, pensez peut-être à des positionnements politiques, où aujourd'hui l'élection est beaucoup plus favorable à l'union sacrée. Vous allez vous rappeler, en tant que leader, qu'à l'époque, c'était plus le FCC qui avait raflé le plus grand nombre de gouverneurs. Aujourd'hui, avec cette élection, on a comme l'impression que l'union sacrée est en train de récupérer la majorité sur le plan de nos provinces. Ne pensez-vous pas que cela annonce une chose sur le plan politique à travers notre pays ? Bon, cela annonce une nouvelle chose. Comme je te dis que je ne parle pas trop de personnes, je parle des principes, car c'est ce qui peut faire marcher notre nation. L'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Maintenant, ceux-là qui se réclament être de l'union sacrée, qui se retrouvent dans une position donnée comme gouverneur. On doit savoir que dans le leadership, il y a ce qu'on appelle les niveaux du leadership. Il y a le leadership national et il y a le leadership provincial. Quand le gouverneur, dans sa tête, comprend que je suis le représentant du chef de l'État dans cette juridiction, ces actions iront d'une certaine manière. Mais si le gouverneur pense que, bon, mes électeurs sont les députés provinciaux, et donc je dois plus me contenter de les soigner, me contenter de trouver des solutions aux problèmes des députés provinciaux et que le reste de la population, ce n'est pas ça son affaire, on ira vers l'échec. Et donc, si nous pouvons apporter notre pierre d'édification, c'est de dire à ces élus, donc les gouverneurs qui sont en place, quelles que soient, même si tu as déployé de tes relations pour que les députés provinciaux acceptent que tu deviennes gouverneur, il faut savoir qu'en tant que tel, dans ta juridiction, tu es le représentant du chef de l'État. Parce que tu représentes le chef de l'État, et donc la vision de ta province doit être, comme qui dirait, une vision de la nation aminaturisée dans la province. Or, par rapport à la nation, la vision qui prime, c'est celle que le chef a pour la nation congolaise. Si nous en appelons à tous, au sens de responsabilité, au savoir-faire, à comprendre qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, et quand on connaît l'urgence de l'important, on saura faire les choses importantes, parce que tout ce qui est urgent n'est pas important. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Là, nous voulons peut-être savoir si cette situation, ou ces changements, peut également être favorable pour le développement de la nation, aussi bien pour la cohabitation au niveau des institutions. Au niveau des institutions, pour le moment, ce sont les alliances qui sont là, les différentes parties politiques qui se sont mises ensemble pour travailler dans la vision de l'Union sacrée. et partant de là, si tout le monde voit les intérêts communs, il n'y aura pas de problème. Mais la problématique, c'est quand quelqu'un travaille pour son ventre. C'est pour cette raison que nous disons que les affaires de la nation, on ne peut pas y aller en affériste. Quand quelqu'un, que tu sois gouverneur, que tu sois groupme, que tu sois maire de la ville, tu es là comme quelqu'un qui est dans une affaire, automatiquement, ça ne marchera pas. Mais ici, ce sont les affaires où il y a l'administration publique qui existe, où ces gens-là sont là avec les dispositions statutaires déjà établies qui peuvent apporter de l'expertise aux politiques parce que les politiques sont là pour un temps selon les mandats les raccordés par la population. Et là, la cohabitation meilleure, c'est que si tu es gouverneur, que tu vois qui sont ces administratifs-là avec lesquels tu vas travailler en respectant les normes, que ce soit sur le plan économique, le plan commerce, le plan coutumier, les encore là. C'est un problème très sérieux dans les provinces parce qu'il y a les droits coutumiers qui régit par exemple les entités au niveau des groupements. Oui, il y a les chefs de groupements qui lui, c'est issu de la famille 2 et ici de l'héritage connu depuis sa descendance. Et c'est tous ces éléments vont de paix que si ils le sont. Donc les éléments pris en compte, nous pouvons espérer que la nation congolaise représentée par sa population peut y avoir une ici. Évidemment, Bishop et certains analystes pensent que le basculement de la situation ou de la situation politique, bien sûr, avec le départ de pro-FCC et l'arrivée de pro-Union sacrée pourra peut-être entamer le climat politique en République démocratique du Congo et aussi bien créer des frustrations qui peuvent, n'est-ce pas, également entamer la paix populaire. Bon, nous, moi je suis d'abord homme d'église. En tant qu'homme d'église, nous enseignons ceci à l'église. Jésus a dit qu'il y a dans la bérigerie certains qui sont de loups mais habillés en peau des agneaux. C'est pour dire, en politique aussi, je m'adresse aux ténors de l'Union sacrée que vous pouvez vous dire tout s'est devenu l'Union sacrée. Or, il y a les uns qui ne sont qu'Union sacrée par la peau, mais le cœur est totalement ailleurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est savoir que tous ceux qui sont là, comme on a, quand on parle de la majorité, c'est une majorité où on peut parler d'artimétique. Voilà. Artimétique parce que l'un s'est ajouté. Oui. Donc, nous avons pu avoir. Alors, savoir, c'est lui qui s'est ajouté. Dans l'artimétique où nous nous retrouvons que les choses sont pareilles, oui, sachant toujours qu'il y a ce qui. La peau, la veste, c'est l'Union sacrée, mais le cœur, c'est toute autre chose. Alors, quand vous connaissez cela, vous saurez faire un suivi régulier afin de travailler, selon ce que l'on appelle actuellement la gestion basée sur les résultats. Le risque. Si l'on t'a confié une mission, bon, tu peux avoir ton cœur ailleurs, mais si tu as une expertise donnée que tu peux nous apporter les résultats, OK, nous y allons parce que le peuple attend les résultats. Le peuple attend de se retrouver. Le peuple attend de voir clair dans la gestion de la chose publique. Voilà, la plus grande question ici du CHOP, c'est surtout la gestion de la chose publique. Nous l'avons suivi depuis le début de sa magistrature. Le chef de l'État n'était pas confortablement assis sur son fauteuil parce qu'il y avait d'autre part le FCC, autre, le gouverneur, tout ça. Pensez-vous qu'aujourd'hui, où nous avons des dirigeants dans nos provinces qui voient cette fois-ci dans la même direction avec les chefs de l'État, le peuple peut penser à ces jours, à un avenir meilleur. D'abord, comme enseignant du leadership, comme adepte du leadership, nous enseignons et nous disons que le leadership et les conflits sont inséparables. Donc, nous ne pouvons pas nous plaindre quand on occupe une position de leadership, qu'il y a des conflits, qu'il y a... Non, juste le fait, comme disait quelqu'un, supposons une belle femme, c'est que ce qui m'attire des problèmes, c'est ma beauté. Va-t-elle abandonner sa beauté pour refuser le problème ? Rien du tout. Et c'est ainsi, les chefs, que ce soit loger pour singulier ou les chefs au pluriel, selon leur catégorisation, donc ils ne peuvent pas se plaindre des conflits. D'ailleurs, c'est dans le conflit là que les choses se construisent de la bonne manière. parce que quand tu es assis à l'aise, personne ne t'a fait aucun problème. Tu ne pourras même pas savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que celui qui t'a fait des problèmes, d'une manière ou d'une autre, dira toujours, non, c'est à cause de telles revendications. C'est pourquoi les leaders n'ont pas peur de critique. Les leaders utilisent les critiques comme un rappel à l'ordre pouvant leur permettre de réajuster ses tirs, de réajuster ses pensées, de réajuster ses actions. Voilà. Il est évident qu'il y a des gouverneurs qui viennent de prendre leur fonction. Ils ont été élits. Et je pense qu'à quelques mois de la fin de la magistratie, quels sont les défis que nous pouvons attendre de ces dirigeants qui viennent de prendre pouvoir à travers nos provinces. Bien sûr que nous avons des provinces qui ont des problèmes différemment. Mais en principe, en général, pouvez-vous éliminer quelques défis que ces gouverneurs peuvent, n'est-ce pas, rélever dans le temps qu'il reste ? Dans le temps qu'il reste, si je peux apporter un petit conseil, c'est celui d'un chef d'entreprise. Ce petit conseil, je l'ai lu quelque part, un chef d'entreprise s'est retrouvé que tout était en train de tomber en faillite. Ses clients ne venaient plus, les gens qui avaient pris des dettes ne payaient plus. Et alors, il s'est dit, « Que ferais-je ? » Il a dit à ses employés que voilà, nous sommes au bout de la faillite et donc, d'ici là, on va fermer. Il pose la question, « Voulez-vous que l'on ferme ? » Tout le monde a dit, « Nous ne fermons pas, chef. » Et il leur a dit, « Si, nous ne fermons pas, voilà ce qui va se passer. » « J'aurai des charges. » « Je dois vous payer, mais je n'aurai pas l'argent pour vous payer. » Il leur a proposé une formule, laquelle il leur a dit ceci, « Que maintenant, c'est lui qui était directeur, qu'il abandonne un peu sa chaise de directeur, nous tous nous devenons les agents commerciaux pour faire la promotion de notre entreprise. » Et quand ils se sont accordés, et il leur a dit, « C'est lui qui trouve que lui directeur ne peut pas devenir un agent commercial. » En tout cas, la porte est ouverte. Les uns et les autres ont dit, en tout cas devenons tous les agents commerciaux pour faire le marketing en faveur de notre société. Le premier pas, le chef a déjà proposé aux gens que nous allons d'abord auprès de nos anciens clients pour leur demander, « Mais vous avez disparu. Est-ce que nos produits ne sont plus compétitifs sur le terrain ? Est-ce que nos services ont-ils été, peut-être côté mal ? Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas ? » Et ils repartent en contactant les anciens clients. Ils se rendent compte que les autres avaient oublié, les autres avaient négligé. Et ils ont dit, « Oh non ! » D'ailleurs, depuis que je suis parti de là, j'avais pris telle marchandise, je me rappelle que je devais payer, mais il n'y a personne qui est venu me voir pour le paiement. Et quelques temps, deux semaines, au bout de deux semaines, les uns commençaient à venir voir les magasins. Et les gens qui étaient sortis pour devenir agents de marketing, on leur a dit, « Non, non, il y a les gens qui viennent pour régler certaines factures. » Le caissier est retourné à sa caisse parce qu'il y a des gens qui sont venus. Et on dit non, tellement qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés, il faut que les comptables soient dans son bureau pour tenir convenablement ses livres comptables. Les comptables sont retournés au bureau. Et avec ça, on a dit, « Non, non, on peut rappeler quelques agents qu'on avait licenciés ou qu'on avait envoyés en congé technique parce qu'il y a maintenant des problèmes, il faut balayer et on a repris le huissier. » Et l'entreprise, au bout de deux mois, l'entreprise est renée et les choses ont marché. Comment appliquer cela par rapport à nos provinces ? Mais c'est savoir qu'il y a des priorités. Je veux dire à ces nouveaux élus, donc le gouverneur, qu'ils sachent qu'il y a un principe cher dans le management qui dit « Beaucoup de priorités tuent les priorités. » Donc, il y a des priorités commis d'ailleurs. Certains donnent le slogan en disant « Tel domaine, c'est la priorité des priorités. » Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être prioritaires, mais il y a une ou deux qui doivent obtenir une grande attention. Pour dire quoi ? Que si, dans ta province, tu te retrouves que là, c'est l'agriculture. Mais comment les gens vont-ils évacuer si les voies de dessert ne sont pas prises en compte ? Donc, attélez-vous à désengorger ces entités qui sont au fin fond où se retrouvent les denrées alimentaires qui doivent atteindre le grand centre. Et dès que quelqu'un sait par où commencer, le problème, c'est quand on se retrouve avec certaines personnes au poste de responsabilité, vous regardez, c'est comme si la personne cherche quoi faire. Or, il y a plein de travail. Et quelqu'un doit comprendre, même si tu dois alimenter les militants de ton parti politique. Mais sachez que, ces militants du parti politique sont d'ailleurs, comme qui dirait, une main d'oeuvre valable. Donnez-leur du travail, dites-leur. Au lieu de venir chanter à mon bureau ou à Djalelo et tout ça, non, non. Descendez sur le champ de bataille. Allez travailler. Quand vous travaillerez, quand nous produirons, la population se rende content de nous. Et alors, le moment venu, quand nous irons au suffrage pour leur demander, le voir enfin que nous ayons encore des mandats qu'aux prêtres, gouverneurs, députés, sénateurs, quand sais-je encore, il y aura des élections locales. C'est avec le travail que l'on prépare toutes ces échéances-là. Mais il y a ce qu'il préfère. Il est là, dans son cabinet. C'est pour recevoir les jeunes partis politiques. Voilà, telle base là, il y a ça, telle... C'est bien bon. Mais si vous rendez service à la population, vous aurez une tâche facile le moment de pouvoir demander les voix. Merci beaucoup, Bishop, pour toutes ces explications. Nous allons bientôt entrer dans une année électorale. Pensez-vous également que par rapport à ce changement au niveau des provinces, on pourra entrer dans une année calme, bien qu'elle soit électorale ? Bon, les élections partout, même dans des pays développés, ça a toujours été un temps d'agitation. Que vous alliez en Amérique, moi j'ai appris, j'ai des connaissances électorales basées sur ma formation aux États-Unis et sur aussi la pratique sur le terrain, comme tu le sais. j'ai été député, c'est pour dire que je connais les difficultés, les aléas, et alors étant formé, je connais comment concilier ce qui est de la science, parce que tout ce qui fait appel aux connaissances, ça fait appel à la science. C'est pour dire à ceux qui nous suivent que l'année électorale, ça a toujours été une année mouvementée, non pas parce qu'il y a les gens qui veulent le mouvement, non, non. Vous savez, nous avons un poste, où nous avons deux postes, dans une circonscription, certaines n'ont qu'un seul siège, et vous aurez 50 personnes qui veulent occuper ce siège-là, et qui vont donner un cadeau à l'autre. Personne ! C'est pourquoi les gens, quand nous sommes préparés, même la population sait que... D'ailleurs, il y a même une catégorie de la population qui est même plus politique que les politiques eux-mêmes. De quelle manière ? Ils peuvent venir et dire non, Yébi, yo, l'ignosal député talento-coupé sur la stratégie. Comme tu dirais que lui-même qui veut devenir député n'a pas de stratégie. Et c'est pour dire que les gens soient préparés mentalement, moralement, que l'année électorale a toujours une année. D'ailleurs, les politiques appellent cela une année des âgés. Une année des âgés. Voilà, Bishop, nous allons lentement, mais sûrement vers la fin de notre tribune d'aujourd'hui, vous avez certainement un agenda sur le plan ecclésiastique en tant que leader au niveau de l'église pentecôtiste et des sécouristes. Je pense qu'il y a eu un moment où la population, non seulement qui n'ose, aussi bien de la République démocratique du Congo, aimeriez aussi vous voir en œuvre. Je ne sais pas si vous avez prévu un programme spécial au cours des jours à venir ou deux mois à venir pour, n'est-ce pas, donner aux enfants dédiés de la ville de Kinshasa et pourquoi pas de la RDC et du monde entier de la matière comme vous les avez déjà habitués. Oui, de la matière dans le cadre de notre église, l'église pentecôtiste des sécouristes, nous disons qu'au mois de juin du 5 au 12, nous aurons la prière sur l'épavement pendant 5 jours. Voilà. cause la caca nasser qu'au bon de l'ensemble, le Dieu qui a dit si le peuple, ce qui m'en est invoqué, 6 mille, cherche ma face, j'ouvrirai les cieux. Et Dieu dit même, quand bien même, j'aurais fermé les cieux. Si le peuple, ce qui m'en est invoqué, 6 mille, j'ai fait des cendres la pluie. Donc nous disons à tous ceux qui nous suivent, prenez date, nous disons le 5 juin jusqu'au 12, venez à l'église, pentecôtiste et sécouriste pour la prière. Prière, nous disons même que la prière c'est le rail par lequel passe le wagon de la puissance de Dieu. Donc venez, nous allons invoquer l'éternel Dieu, le Dieu qui fait des choses que l'homme ne peut pas faire, le Dieu qui change des choses dites impossibles de devenir possible, le Dieu qui rend des choses compliquées de devenir facile, Dieu va te faciliter la vie en venant à ce programme de prière. Merci beaucoup Bishop, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avons parlé sur les élections des gouverneurs. L'homme dédié a donné le principe qu'il faut, il a également donné des conseils à ceux-là qui ont eu le privilège de pouvoir recevoir cette parcelle de responsabilité dirigée de nos provinces. Comment est-ce qu'ils peuvent s'atteler, c'est plutôt donner du travail, booster les gens au travail pour pouvoir remonter le niveau de nos provinces ? Bishop, si vous avez peut-être le tout dernier mot de la fin, avant qu'il nous puisse nous séparer pour la journée d'aujourd'hui. Le tout dernier mot, c'est de rappeler qu'il y a quelques amis qui m'ont posé la question à quand la convocation des leaders sur le plan inter-ecclésiastique. Nous disons très bientôt, nous allons convoquer les leaders de toutes les églises de la ville-province de Kinshasa selon leur plateforme. Donc, nous avons un programme pour nous tenir devant le Seigneur et nous vous en dirons les détails en ce qui concerne le jour, les thèmes et dans quel cadre nous allons nous réunir. Et que Dieu bénisse chacun de là où vous trouvez. ne manquez pas de vous abonner, ne manquez pas de faire abonner les autres, ne manquez pas de partager ce message. Merci beaucoup, c'est au travers ce mot de la fête du bishop Ejiba Yama-Pia que nous avons eu le privilège de recevoir sur ce plateau de la tribune de l'idée que nous mettons un point final à ce numéro. Merci de nous avoir suivis partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Évidemment, je réitère l'appel des langues dédiées. Abonnez-vous et faites aussi abonner d'autres personnes pour pouvoir recevoir des connaissances en termes de leadership. C'en est complètement fini. Je vous fixe rendez-vous très prochainement sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien à la prochaine occasion. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada